Konnichiwa les amis, aujourd'hui 138e jour de l'aventure réveil à Osaka, la journée commence très tard, c'est déjà le début d'après-midi, évidemment j'ai passé la nuit dernière à faire le montage, j'avais deux vidéos à faire, et le petit souci c'est que le Airbnb il est bien, il est confortable, le problème c'est qu'il n'y a pas les pockets wifi, il doit y avoir des pockets wifi, donc pas de connexion internet, je suis descendu au Lawson du coin pour charger la première vidéo hier soir, résultat des courses, je me suis couché l'été 6h, j'ai dormi une partie de la matinée, bien sûr c'est pour ça que la journée commence très tard aujourd'hui, on va commencer dans le quartier, on est à peine dans Dotonbori, on est plutôt un petit peu au sud de Dotonbori, on est dans ce qu'on appelle ici Kitchen Street, on trouve tous les ustensiles, tout ce qui est rapport à la cuisine, au restaurant, on trouve les merens, vous savez les rideaux qu'on trouve devant les restaurants, les lanternes, tous les ustensiles, les faux plats en plastique, on trouve tout ça ici, Madeleine voulait faire un petit tour dans cette rue, ça s'appelle en japonais Doguya Suji, c'est ça, Madeleine me fait des signes derrière, elle me confirme, c'est bien ça, Doguya Suji, c'est bon, c'est bien ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Et au Japon, il y a beaucoup de Japonais qui ne veulent pas mettre les pieds ici. C'est surtout un quartier populaire. Il y a aussi quand même, c'est vrai, pas mal de sans-abri. Mais il y a plein de petits bars, il y a de l'ambiance, il y a des karaokés. J'aime beaucoup, beaucoup cet endroit. Donc on va se faire une petite balade pour le début de soirée dans la Shotengai, en face le quartier de Shinseki. C'est une petite balade pour le début de soirée. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Nous venons d'arriver dans le quartier de Dotonbori. Les amis, le quartier emblématique d'Osaka. Avec toutes ses grandes lumières, son signe glyco, illuminé, la bière, enfin voilà. Toutes les enseignes publicitaires qu'on trouve ici à Dotonbori, il y a la rivière, le pont, enfin voilà. C'est un endroit très très fréquenté, surtout by night. Aujourd'hui, c'est relativement calme. Donc on n'était pas encore venu depuis, de toute façon, on arrivait qu'hier. On arrivait seulement hier. On se fait une fin de soirée ici dans le quartier de Dotonbori et le quartier juste avant, à côté de Shinsekai, la Shotengai là. On s'est arrêté, on a fait une pause dans un karaoké, c'était juste génial. On a ri, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup ri, c'était vraiment cool. Ambiance vraiment rétro, Madeleine a chanté, Madeleine était déchaînée, c'était la reine du karaoké. Hein Madeleine, c'est vrai ? Non ! Mais si ! Franchement, on s'est beaucoup marié, c'était très sympa, on s'est pris des petites fioles de sake, enfin vraiment, on a passé un très bon moment. On a continué un petit peu dans la Shotengai, là, ce côté vraiment ancien. C'est vrai que le soir, il n'y a plus grand monde, il y a beaucoup de boutiques qui sont fermées, il ne reste que les bars qui sont ouvertes. C'était vraiment cool, moi je vous conseille vraiment de faire un tour dans ce quartier, donc légèrement là au sud de Shinsekai. Voilà, donc maintenant on va profiter tranquillement des lumières de la ville, des lumières de Dotonbori, avant de rentrer à l'hôtel. Sous-titrage Société Radio-Canada Les amis, nous vous retrouvons au Lawson du quartier, juste à côté de l'appartement. Pourquoi ? Parce qu'on termine toujours une journée au Japon au Konbini, bien sûr, mais surtout, on est ici pour charger la vidéo d'hier. Toujours pas de connexion internet à l'appartement, donc on va charger la vidéo tranquillement, on va patienter, on va pour 25 minutes, ça devrait aller. On a passé une excellente journée aujourd'hui, même si elle a commencé tard, le petit tour dans Kitchen Street, très sympa. La vue en haut de la tour Abeno Aroukas, c'est magnifique, je vous conseille vraiment. Pour moi, ça vaut largement là les 1500 yens, on a une vue quand même splendide à 360 degrés sur la ville d'Osaka. Magnifique coucher de soleil ce soir. Et puis, probablement le moment que j'ai préféré aujourd'hui, c'est la balade dans les Shotenga. Il a un peu rétro côté vintage, donc qui se trouve au sud de Shinseki. Je vous conseille vivement d'aller faire un tour là-bas. Et puis, on a terminé par une bonne dose de lumière dans le quartier bien connu de Dotonbori. Ça fait toujours plaisir. Là-bas aussi, il y a de quoi faire des beaux plans, de belles images. C'était juste parfait. Demain, c'est une journée sans vidéo. Je ne filme pas de la journée, c'est la dernière journée complète pour Madeleine. Elle part après-demain. Mais demain, c'est sa journée. C'est elle qui fait le programme. Elle n'a pas besoin de m'attendre. Vous savez, quand on voyage avec quelqu'un qui fait des vidéos comme moi, je peux être un peu exigeant. Je peux rester un quart d'heure planté sur le même carrefour pour attendre le meilleur cadrage, la meilleure lumière. Donc demain, il n'y a pas de trépied, il n'y a pas de caméra. On suit le programme de Madeleine et c'est sa journée pour elle. Tranquille, pas de montage, rien. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous après-demain pour une nouvelle journée au Japon. Ciao, good night.